Peut-on aller justement la saga de Nordvolt mettant en vedette, oui, Pierre Fitzgibbon, mais le gouvernement le go au grand complet? Écoute, c'est complètement insensé, en fait, parce que là, les dernières nouvelles sur Nordvolt, c'est qu'évidemment, c'est cette entreprise de batterie électrique dans laquelle on va mettre potentiellement des milliards de dollars, nous, Québécois. La dernière nouvelle, c'est que là, ils pensaient à éliminer les garanties. Dans le fond, le gouvernement du Québec a des garanties parce que c'est un investissement très risqué. Donc, il y avait comme un, en tout cas, mettons que l'entreprise fait faillite, ils vont obtenir un remboursement prioritaire. Là, ils songeaient à se débarrasser de ça pour faire en sorte d'essayer de sauver l'entreprise, ce qui était complètement délirant. Là, apparemment, le gouvernement du Québec recule, donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est peut-être un ballon d'essai pour voir comment la population réagit, mais toute cette affaire-là est complètement folle. Mais on est dans le délire quand même de se mettre à nu comme ça pour une entreprise, dans le fond, qui ne nous concerne pas. Puis l'idée, c'est juste, dans le fond, d'enlever la garantie pour ne pas nous perdre la face un peu, là. Bien, absolument. Dans le fond, le gouvernement Legault joue au casino avec nos impôts, OK? Puis c'est de l'argent qu'on n'a pas parce que le déficit budgétaire aux dernières nouvelles, tant à Québec qu'à Ottawa, d'ailleurs, il est significatif. On est dans le rouge. Donc, eux, ils dépensent notre argent comme si de rien n'était. Puis ce n'est pas juste ça, c'est... Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Puis moi, c'est un fait qui m'a choqué quand je l'ai entendu, mais j'ai vérifié et c'est vrai. Cette usine-là de Northvolt, si elle est construite un jour, elle va être extrêmement énergivore. Elle va consommer autant d'électricité que la ville de Longueuil. Puis aux dernières nouvelles, on va bientôt manquer d'électricité. Puis Longueuil, c'est la cinquième ville, je pense, en importance au Québec. Donc, c'est complètement délirant. On se met dans le trou d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue énergétique, alors qu'on va manquer d'électricité. Ça n'a aucun sens.